Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais un petit sparit sur YouTube, donc sincèrement désolé pour mon absence. J'étais tellement occupé avec les études et avec le travail aussi, donc bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, nous allons continuer sur notre projet qu'on a laissé sur la création d'un site web avec le framework Laravel. Bon, sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé des machines, donc j'ai une nouvelle machine. Et d'ailleurs, cette machine est une machine virtuelle que j'ai juste mis en disposition pour les tutoriels. Voilà, bon, pour commencer, nous allons d'abord télécharger tous les outils nécessaires qui nous permettra de continuer sur notre projet. Donc, le projet, je crois que je l'avais laissé sur GitHub. Donc, je vais récupérer, nous allons récupérer ces projets sur GitHub et puis nous allons les cloner sur ces nouveaux PC. Voilà, donc, pour ceux qui veulent aussi, par exemple, changer des machines et récupérer leurs projets, ils peuvent vraiment suivre ce tutoriel. Ce tutoriel va les aider à pouvoir récupérer leurs projets, même s'ils changent des machines. Comme c'est dans notre cas ici, donc j'ai changé des machines. Donc, je vais maintenant continuer avec mes projets, tout en ayant la même ressource que j'avais sur ma précédente machine. Donc, là, je suis sur mon GitHub. Je vais chercher les projets en question. C'était MyApp. Voilà, c'était Laravel MyApp. Donc, nous allons voir exactement, c'était ça notre projet. Donc, avant de pouvoir cloner ces projets, je vais d'abord commencer par installer tous les outils nécessaires pour pouvoir continuer à travailler sur ces projets. Donc, le premier outil que je vais installer ici, ça sera Xample. Xample, donc Xample, au fait, c'est un logiciel qui va nous ramener PHP, qui va nous ramener le serveur web Apache, qui va nous ramener également le serveur MariaDB, donc MySQL, qui est, voilà, un serveur qui est en même temps un système de gestion des bases de données. Il va également me ramener PHP MyAdmin. Donc, nous pouvons, voilà, gérer notre base de données via interface graphique avec PHP MyAdmin. Donc, nous allons commencer par installer, exemple, mais avant tout, j'aimerais voir quelque chose. Donc, je vais revenir sur mon navigateur. Donc, je ne sais pas, la machine est lente. Qu'est-ce qui se passe un peu ? Voilà, je disais, la machine, elle était un peu lente. Bon, là, je suis en train d'utiliser une machine virtuelle, en fait. Ce n'est pas vraiment une machine physique. Donc, je suis en train de faire la virtualisation. Donc, j'ai mis en ma disposition une machine virtuelle spécifiquement pour le tutoriel. C'est quoi, la virtualisation ? La virtualisation, en fait, ça nous permet de pouvoir exécuter un système d'exploitation à l'intérieur d'un système d'exploitation. Donc, ce système d'exploitation qui est en train de tourner à l'intérieur d'un autre système d'exploitation est indépendant de l'autre système d'exploitation. Donc, c'est comme si on divisait notre machine en parties, en fait. Et ces parties-là sont composées des systèmes d'exploitation. Donc, je peux vous expliquer, je peux vous le faire voir ici. Oui, ici, par exemple, là, ça, c'est ma machine physique. Ceci est ma machine physique et ça, c'est ma machine virtuelle. Donc, je suis en train de faire tourner une machine à l'intérieur d'une autre machine. Donc, vous voyez, ça, c'est une machine. Vous voyez, ça, c'est une machine virtuelle et ça, c'est ma machine physique qui est là. Donc, ça, c'est ma machine physique. Donc, cette machine virtuelle est en train de tourner à l'intérieur d'une autre machine. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la virtualisation, je ferai des tutoriels sur ça aussi. Voilà. Bref, revenons sur nos moutons. Voilà. Voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par installer Xample. Où est-ce qu'il est parti ? Ah, il est là. Voilà. Nous allons commencer par installer Xample. D'abord. Donc, oui, je disais, je devrais d'abord vérifier quelque chose. Avant d'installer Xample, je dois d'abord vérifier quelque chose. Je dois d'abord vérifier la version PHP que nous étions en train d'utiliser sur les projets. Donc là, je vais ouvrir le fichier JSON. Là, je suis dans GitHub. Je suis dans GitHub sur le projet que nous avons mis sur GitHub. Donc, je vais d'abord voir le fichier Composer.json pour voir quelle version PHP nous étions en train d'utiliser. Donc, la version PHP, c'était la version 8.0. Donc, je vais télécharger Xample avec la version PHP 8.0. Donc, on va faire Download. Download Xample. Voilà. Il est là. On valide. Et non, pas comme ça. Voilà. C'est là. Voilà. Donc, nous allons télécharger Xample pour Windows. Et puis, la version 8.0. Donc, avec la PHP 8.0. Parce qu'on a avec PHP 8.1.25, 8.2.12. Bon, nous, nous allons, on n'est pas, c'est compliqué la vie. Donc, nous allons garder la version avec laquelle nous avons commencé notre projet. Donc là, je vais télécharger. Il va télécharger. Normalement, ça ne plaise pas trop. Voilà. Donc, ce n'est pas trop lourd, je crois. Il va télécharger. Voilà. Bon, ça, c'est juste un message derrière. C'est impossible de valider. Bon, on va télécharger les fichiers non validés. Ça, ce sont les paramètres de sécurité de Google Chrome. Donc, les fichiers, ils pèsent 100. 145 mégas. Et ce n'est pas trop, trop lourd. Donc, nous allons patienter pendant que les téléchargements se terminent. Voilà. Patientons un peu. Il est presque à la fin. Voilà. Voilà. Le téléchargement est terminé. Donc, nous allons afficher les dossiers. Bon, le téléchargement n'est pas complètement terminé. Je ne sais pas s'il est en train de faire. Bon. Je vais ouvrir... Téléchargement pour voir est-ce que le téléchargement est terminé. Oui, le téléchargement est bien terminé. Je vais double-cliquer sur les fichiers qui viennent d'être téléchargés pour pouvoir installer l'exemple. Donc, je vais fermer tout ça. On n'en a plus besoin. Là, on valide. Oui. Donc, l'installation va commencer. Bon. Là, nous allons faire OK. Next. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les outils qu'Exemple nous ramène. Ils nous ramènent les serveurs Apache, MySQL, FileZilla, MercuryMailServer, Tomcat, ProgramLanguage, il va nous ramener PHP, il va nous ramener Perl, ProgramLanguage, PHPMyAdmin, WebAnalyzer, et puis FECSendMail. Bon. Nous, nous allons laisser par défaut comme ça. Et puis, nous allons faire Next. Les folders, en fait, le dossier par défaut, ça sera sur les disques C, et puis sur les dossiers exemples, on va laisser aussi comme ça. Ensuite, la langue va garder l'onglet. Et puis, on fait suivant. Et là, l'installation a commencé. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et nous allons nous retrouver à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Donc, là, nous allons valider. OK. L'installation est terminée. Voilà, XAMPP est installé. Donc, nous pouvons essayer de lancer pour voir. Donc, d'abord, lancé Apache, les serveurs web, pour voir si tout fonctionne parfaitement. Donc, là, il est en train de démarrer. Je dois autoriser. Voilà. Les connexions. Donc, là, c'est bon. Apache est démarré. Je vais également démarrer le serveur MySQL. Le serveur MySQL est également démarré. Donc, je dois faire quelques autorisations. Là, j'autorise. C'est bon. Donc, là, le serveur web se démarre sur le port Flatra 20 et 443. Et le serveur de base de données sur le port 3306. Voilà. Donc, nous allons maintenant tester sur le navigateur. Là, on va faire localhost. Donc, on va faire localhost. Localhost tout court d'abord. On valide. On valide. Voilà. On peut voir que le serveur Apache fonctionne parfaitement. On peut voir aussi la version PHP. PHP info. On peut voir la version PHP 8.0.30. Donc, on peut fermer ici. Et puis, PHP MyAdmin. Là où nous allons gérer nos bases de données graphiquement. Donc, voilà. Et PHP MyAdmin fonctionne parfaitement. Donc, nous allons également essayer de voir est-ce qu'ils en peuvent... Bon, avant, je pense, avant d'installer et avant de tester, parce que moi, je voulais tester PHP, la version PHP via un vide de commande. Bon, je pense que nous allons le faire après avoir installé Composer. Donc, nous avons installé l'exemple qui vient avec le serveur WebAvash, qui vient avec le serveur des bases de données MySQL, et qui nous ramène également PHP MyAdmin pour la gestion des bases de données graphiquement. Donc, là, maintenant, nous allons installer Composer. Donc, Composer va nous permettre d'installer nos dépendances avec l'arrivée. Parce que le projet que nous avons upload ici sur GitHub, vous voyez, grâce à ces fichiers Composer.json, donc les fichiers Composer.json, qui est là. Donc, ces fichiers Composer.json va, au fait, nous permettre de récupérer toutes nos dépendances qui étaient installées sur la précédente machine. Vous voyez, donc là, avec Composer, lorsque je ferai Composer Update, il va récupérer toutes ces dépendances-ci et il va les installer dans cette machine qui est là, maintenant. voilà donc nous allons installer composer donc on va faire composer donc download composer download download composer voilà on clique sur sur le premier lien donc on va télécharger composer-setup.exe c'est bon le téléchargement est terminé je vais cliquer ici normalement l'installateur voilà donc installe for all users j'ai validé ici ensuite développeur mode non take control and just install composer on va juste laisser comme ça par défaut next et puis choose the command line php you want to use donc choisir le répertoire au fait les répertoires où est installé php donc vous vous rappelez lorsque nous avons installé exemple donc l'exemple s'était installé dans ces répertoires ici c l'exemple là mais php se trouve sur cette sur ces chemins en fait en fait composer a automatiquement récupérer le chemin où est installé php à l'aide à partir de notre exemple voilà donc add this php to your path oui on va cocher ça pour mettre php voilà global voilà donc nous allons faire next ici use proxy use proxy non nous allons pas utiliser les proxys et puis donc là please review settings clip est donc là il va juste nous faire un aperçu de ce qui a été fait donc il a récupéré bel et bien la version php qui est venu avec exemple et puis proxy on va pas utiliser des proxys et puis ça c'est les dossiers parents voilà où c'est situé php donc on va faire install ici pour installer donc il est en train d'installer voilà donc exemple est fini l'installation d'exemple est finie voilà maintenant nous pouvons checker via ligne des commandes donc on va faire cmd cmd voilà, inviter command donc ici nous allons essayer de faire composer-version pour voir la version simple et la version de composer donc là vous voyez composer version 2.7.6 et la date et puis il nous affiche également la version PHP qui existe, voilà nous avons la version des composer et puis nous avons la version des PHP donc nous avons installé XAMPP nous avons installé composer maintenant nous allons installer Git Git va nous permettre tout simplement de pouvoir cloner au fait de pouvoir cloner ce projet là donc de pouvoir cloner notre projet Laravel MyApp et puis il va également nous permettre de lorsque nous allons faire des modifications nous pouvons uploader ces modifications dans ces mêmes dans ces mêmes projets ici qui se trouvent dans dans GitApp voilà donc là nous allons maintenant installer télécharger nous allons télécharger Git donc Download Git donc Git Download voilà nous allons prendre For Windows et puis nous allons prendre Standalone Installer donc l'installateur ça c'est l'installateur et ça c'est ça c'est la version portable nous allons prendre 64 bits avec cette app parce que nous voulons vraiment installer donc juste c'est un message de sécurité voilà il est en train de télécharger il pèse pas il pèse que 64 mèka c'est pas c'est pas trop lourd voilà on va l'élever oui donc ça on peut fermer voilà je vais utiliser PowerShell à la place donc next next et puis Add Additional Icon oui on va ajouter une icône sur le bureau et puis Check Daily ça c'est pour les mises à jour et puis je pense que le reste nous allons laisser par défaut donc on fait Next là on fait Suivant là on laisse par défaut donc tout ce qui reste on va laisser par défaut voilà Next 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 Install donc celle-ci je peux fermer donc on réduit là on attend que Guide puisse finir l'installation mais en attendant qu'il est en train d'installer nous allons déjà commencer par télécharger l'éditeur de texte VS Code c'est là il va nous permettre de faire en fait de mettre notre code à l'intérieur et là on l'autre VS Code on va télécharger VS Code en attendant donc on clique sur le premier lien voilà on clique sur le premier lien et là nous allons prendre la version Windows Windows non je devrais choisir au fait ah ouais c'est bon il a lancé le téléchargement oui c'est bon donc VS Code User Setup 64 ok là automatiquement bon en fait il n'y a que les 64 bits ici donc télécharger les fichiers il n'épaisse pas aussi il n'épaisse que 95 nougat donc nous allons installer est-ce que Git ici donc Git n'a pas encore fini d'installer donc tout ça on peut fermer voilà on peut fermer tout ça donc on vient là on comprend et accepte les termes du contrat des licences suivant on va laisser les répertoires par défaut VS Code on va créer une icône sur les bureaux on va faire suivant ensuite installer donc on a VS Code qui s'installe ici bon je vais réduire ça je pense que ah non on va patienter voilà Git a fini de s'installer bon parce que je vois déjà l'icône qui a été créée au bureau normalement l'installation est finie voilà ça on va décocher et puis on va faire finish c'est bon donc on attend que VS Code puisse finir et s'installer on attend un peu on attend l'installation va bientôt finir voilà je crois que le VS Code aussi a fini donc nous n'allons pas exécuter l'enregistreur a terminé donc nous avons normalement tous les outils nécessaires pour pouvoir continuer avec notre projet donc avant ça je vais créer un répertoire donc je vais venir ici dans C là dans C je vais créer un répertoire ici c'est là où on mettra tous nos projets Laravel donc nouveau je vais l'appeler donc on va faire comme on l'avait fait sur l'autre machine donc Laravel Project je valide c'est bon donc tous nos projets Laravel seront ici après je vais ouvrir PowerShell donc je vais ouvrir PowerShell alors ouvrir PowerShell premièrement on peut tester la version de Git Git tiré tiré version donc on a la version Git mais avant de pouvoir faire Git Loan il y a quelques configurations à faire d'abord avant de pouvoir faire Git avant de cloner ce projet on doit faire certaines manipulations donc la première des choses à faire nous allons configurer Git sur cette nouvelle machine donc nous allons faire Git Git tiré tiré config pardon config config global global on ne va pas le faire ici je préfère qu'on le fasse directement via Git bash voilà c'est mieux donc nous allons configurer Git à partir des Git bash voilà je vais agrandir un peu donc je vais faire git tiré tiré config c'est global c'est global git tiré tiré config global normalement user point name ça c'est mon nom du table c'est orlis dans la marque j'évalide il me dit qu'il y a erreur pourquoi il y a erreur ah ok j'ai inversé je crois c'est Git c'est Git config tout court voilà ah ouais je dois mettre ici c'est là que je dois mettre comme ça voilà donc c'est git config tiré tiré global et puis là nous allons faire git config tiré tiré global point email email ça sera mon email de Git tab mon email qui est rattaché à Git tab donc voilà arrobas gmail point op voilà donc si j'essaie de faire git config global username il doit m'afficher mon nom voilà si j'ai fait la même chose avec le mail il doit m'afficher mon email voilà là nous avons configuré git sur cette machine mais il faut maintenant qu'on puisse également générer la clé ssh on doit générer la clé ssh aussi donc là je vais venir là je viens ici et puis là je suis dans git tab ensuite je fais je clique là et je vais aller dans settings ensuite ssh ntpg keys bon ça c'est ça c'est une clé que j'avais essayé de créer mais ça n'avait pas marché donc je vais supprimer ça donc nous allons maintenant générer une clé ssh nous allons cliquer c'est check our guide to connecting github using ssh key je vais cliquer là ensuite à propos gestion de clé génération d'une nouvelle clé ssh voilà on clique là donc on s'assure qu'on a bien sélectionné windows windows est sélectionné on va descendre un peu nous allons prendre c au monde ici donc nous allons générer notre clé ssh avec rsa donc là nous n'allons pas utiliser geeks vache nous allons maintenant utiliser powershell donc assurez-vous que vous êtes dans ces répertoires ici c user les noms d'utilisateurs de votre machine et puis nous allons faire nos commandes ici donc là je vais copier je vais copier tout ça donc copie je viens ici dans powershell je fais oh là là j'ai commis inerreur c'est pas comme ça voilà je dois fermer fermer voilà donc je fais powershell voilà non en fait je dois modifier cette adresse image je sais pas pourquoi il est en train d'exécuter les codes directement c'est vraiment bizarre bon je vais ouvrir bloc note ici voilà je vais coller la commande ici je vais mettre mon adresse email voilà qui est rattachée à mon github comme ceci arrobas gmail .com voilà donc maintenant je peux valider cette commande voilà j'ai copie je vais ré-ouvrir powershell et là maintenant voilà j'ai valide il va générer une clé ensuite il me demande d'entrer en fait de valider les répertoires où sera enregistrée cette clé qui a été générée donc je laisse les répertoires par défaut user endmat slash ssh slash id rsa j'évalue tout simplement il me demande de taper un mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe github j'ai valide il me dit de confirmer j'ai valide voilà la clé ssh a été a été créée sur cette machine donc je dois maintenant l'ajouter sur mon github cette clé ssh je dois l'ajouter sur mon github donc je reviens sur le github ici j'ai fait un retour là j'ai fait encore une fois de plus un retour retour encore je dois retourner sur voilà donc je vais retourner sur cette page ici donc pour arriver là on l'a déjà fait donc c'est vous cliquez sur l'icône de votre photo et puis vous venez sur settings ensuite ssh end gp et là nous allons faire add new ssh keys voilà donc nous allons l'appeler par exemple ssh pour choisir c'est le nom que vous voulez ça c'est le nom que moi je souhaite mettre vm maintenant maintenant il faut qu'on puisse récupérer cette clé qui a été générée et puis le coller ici le copier et le coller ici donc là je reviens sur PowerShell on va faire ls pour voir donc vous voyez j'ai ces dossiers .ssh donc je vais faire un cd .ssh voilà j'ai valide j'ai fait un ls ici donc j'ai besoin de récupérer le contenu de ce filet là ici id rsa .pub donc je vais tout simplement faire un cd id rsa rsa .pub voilà j'ai valide donc je copie ce contenu là il n'y a pas moyen de ctrl c je ne sais pas s'il a copié voilà j'ai bien là oui il a copié ensuite j'ai fait add key donc là je dois mettre mon mot de passe github je confirme c'est bon notre clé a été ajoutée sur sur github donc maintenant nous pouvons flonner le projet donc là je vais venir dans sur mon projet donc dans github c'est your repository ensuite je vais faire une recherche ici my app c'était l'arabe my app voilà voilà je suis dans les projets c'est bon donc je vais copier ces liens ici mais avant de copier ces liens je dois d'abord m'assurer m'assurer que je suis bel et bien sur les répertoires si vous vous rappelez bien nous avons créé un répertoire je dois je dois planer mon projet dans ces répertoires ici donc là je vais faire un cd je fais encore un cd je fais un cd encore je suis sur les disques je suis au fait je suis ici je suis là sur ces disques donc si j'essaye de faire ls on va faire un clear d'abord si j'ai fait un ls vous voyez j'ai la ravelle project j'ai perf log j'ai program file donc je suis sur ces répertoires là maintenant je dois accéder sur la ravelle project qui est là pour pouvoir cloner mon projet donc on va faire un cd la ravelle project c'est bon et maintenant ici je peux faire un git clone donc je fais git clone je viens là je copie ces liens ici excusez-moi je colle et je valide il va cloner il va cloner le projet voilà il me demande d'entrer are you sure you want to continue yes je vais continuer je mets yes ok il me demande d'entrer la clé ssh que nous avons en fait les mots de passe de la clé ssh que nous avons généré j'avais mis le même mot de passe que que une petite table donc j'ai mis mon mot de passe je vais valide voilà mon projet a été si j'ai fait un ls ici vous voyez j'ai la ravelle my app donc si je viens là j'entre dans la ravelle project vous verrez j'ai la ravelle my app donc là maintenant je vais faire un cd pour accéder dans le projet donc si j'ai fait ls j'ai tout voilà donc je vais faire code pour ouvrir le projet sur vs code donc tout ça je peux déjà fermer j'en ai pas besoin je ferme ça je ferme aussi ça je ne veux pas enregistrer voilà donc il m'a ouvert mon projet avec avec vs code donc je vais pocher ici toujours faire confiance et ça aussi je pense que j'en ai plus besoin voilà parce que je vais utiliser le terminal interne des vs code voilà j'agrandis donc j'ai mon projet qui est ouvert donc vous voyez ici les dossiers c'est pas vraiment cool je vais installer certaines certaines librairies donc pour essayer un peu de faire centraliser mon mon espace de travail donc là je vais faire icon voilà matériel icon j'installe ensuite je vais faire parce que matériel icon va essayer un peu de changer tout ce qu'il y a là vous voyez il va vraiment colorer mes dossiers donc je vais également installer la ravel donc les librairies concernant la ravel donc si je viens là par exemple vous voyez mes icônes sont voilà sont bien colorées donc c'est vraiment bien fait donc je reviens ici je fais la ravel on va le installer d'abord la ravel on va l'installer la ravel snappy on va installer la ravel artisan on va installer la ravel extra on va installer et puis la ravel la ravel blade on va aussi installer et puis on va installer la ravel extension pack voilà donc nous allons installer tout ça on va Après avoir installé tout ce qui est dépendance et tout ce qui est librairie Clarabel, nous avons aussi installé quelques librairies PHP, donc PHP extension pack, on va installer et puis PHP, bon juste PHP extension pack, donc là je pense que c'est bon, maintenant là nous ne pouvons pas directement commencer à travailler sur le projet donc je vais d'abord ouvrir le terminal ici, new terminal, si j'essaye par exemple de faire PHP serve ici, ça ne va pas marcher parce que les dépendances ne sont pas installées, donc on va tenter de faire ça pour voir l'erreur, voilà donc PHP artisan serve, ça ne va pas marcher, ça doit nous générer des erreurs, voilà, ça ne va pas marcher, donc ce que nous allons maintenant faire, nous allons pouvoir d'abord devoir installer les dépendances, donc les dépendances qui se trouvent sur ces fichiers Donc là nous allons faire composer update, il va nous installer toutes nos dépendances qui sont en fait sur ces fichiers ici, donc il va installer ses dépendances sur cette machine, voilà, donc nous allons patienter pendant qu'il est en train de pendant qu'il est en train d'installer les dépendances, pendant qu'il est en train d'installer les dépendances, on patienter un petit peu, est-ce que, je vais checker un peu ici, est-ce que, voilà, nos extensions ont été, voilà, nos librairies ont été installées, bon, pour PHP pas encore, ça va venir, voilà, il installe, il installe, Donc il y a un dossier autologues et vendor ici, qui a été créé, et puis il y a toutes nos dépendances qui se trouvent là-bas, parce que lorsqu'on importe, lorsqu'on exporte un projet sur GitHub, ces dossiers vendors n'est pas uploadé, voilà, donc parce que ces dossiers vendors s'installent sur la machine et non sur GitHub, pour pouvoir récupérer les dépendances sur un projet que nous avons travaillé par le passé, donc c'est grâce à Composer.json, nous pouvons récupérer toutes ces dépendances, donc là, nous allons patienter un peu pendant que les dépendances sont en train de s'installer, En attendant que Composer est en train d'installer nos dépendances, nous allons générer, nous allons créer un fichier qui contient nos variables d'environnement, Voilà, parce que nos variables d'environnement vont nous permettre de faire beaucoup de choses, notamment s'y connecter à la base des données, envoyer des mails, plein de choses, nous pouvons le faire, nous pouvons aussi personnaliser certaines variables que nous voulons utiliser, par exemple, globalement, donc il faut qu'on puisse générer le variable d'environnement. Donc là, on a un exemple d'un fichier qui contient les variables d'environnement, donc là, je vais créer un nouveau fichier, donc on va l'appeler .env, voilà, comme ça, je valide, Et puis là, je vais copier, je vais copier tout ça, donc je colle là, ça je peux fermer, donc là, on va remettre les noms, les noms de notre application, c'était MyApp, donc c'était MyApp, je crois. MyApp, et puis on doit générer une clé, donc je vais venir là, sur mon navigateur pour générer une clé, donc je viens sur Google, je vais faire Generate Key, voilà. Donc, je vais cliquer sur le premier lien, le premier lien, donc je vais descendre un peu en bas ici, je vais copier, par exemple, celui-là, j'ai copier, je viens là, et je vais mettre, je vais le mettre à l'intérieur, voilà. Là, on a une clé, après ça, nous allons configurer, en fait, la base des données, donc la base des données que nous allons créer, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler MyApp, MyApp, donc on va l'appeler MyApp, et puis, le root, en fait, le username, on va laisser root, et puis, les passwords, on va laisser vide, voilà. Donc, on va d'abord créer cette base des données, donc je vais copier, et on va créer cette base des données avec PHPMyAdmin, donc je reviens là, donc PHPMyAdmin, je vais faire Create Database, donc base des données, ensuite, on va créer la base des données. Bon, il est, je ne sais pas pourquoi il prend du temps comme ça, voilà, donc on va créer la base des données, je vais copier ça, j'ai vu copier ça, mais pourquoi il est, ça, c'est pas ça, voilà. Bon, on va, on va actualiser, on va actualiser, je ne sais pas, j'ai cliqué. Voilà, on va venir là, nouvelle base des données. Pour créer une nouvelle base des données, je ne sais pas pourquoi il prend du temps comme ça, parce que nos composants, nos dépendances, sont déjà installés, pas encore. Voilà, je viens, j'écroule MyApp, et puis je vais faire Créer. Il va nous créer une base des données. Voilà, la base des données a été créée, donc on va actualiser ici. Pour voir si la base des données a été bel et bien créée, oui, on peut bien voir que MyApp est là. Donc MyApp, actuellement, ne contient aucune table, parce que le table, nous allons, lorsque nous allons faire PHP Migrate, il va récupérer nos tables que nous avons créées sur, en fait, à partir de nos migrations, il va créer les tables que nous avons créées sur notre projet précédent. Il va récupérer les mêmes tables que nous avons créées. Voilà pourquoi, lorsqu'on crée des tables, il y a une migration qui est générée, et puis cette migration va nous permettre, par exemple, lorsque nous essayons d'héberger le projet sur un serveur web, par exemple, donc ce seront les mêmes tables qui seront créées automatiquement sur les serveurs web à partir de nos migrations qui ont été générées. Donc c'est la même chose que nous allons faire ici. Donc au lieu de créer nos tables manuellement, parce que nous voulons avoir le même table que nous avons eu sur ces projets ici, dans l'autre machine. Donc à l'aide de nos migrations, nous allons, en fait, nous allons créer, nos migrations va créer automatiquement les mêmes tables. Donc nos migrations se trouvent ici, donc c'est dans Database, et puis il y a Migration ici. Donc ici, ce sont nos migrations. Donc quand je fais RPSP Migrate, toutes nos tables seront automatiquement créées sur la base des données que nous avons renseignées ici sur notre fichier qui contient les variables d'environnement. Donc c'est comme ça. On attend que les dépendances puissent s'installer. Donc là, c'est déjà presque à la fin. Donc la base des données a été créée. C'est bon. On attend que les dépendances finissent, que les dépendances puissent s'installer. Non, normalement, c'est déjà fini. Patientons un peu. Ça prend du temps. Bon, c'est normal parce que nous avons, je me rappelle, installé beaucoup de dépendances. Voilà pourquoi ça prend du temps. On patiente un peu. Patiente. Patiente un peu encore. Voilà. Toutes nos dépendances ont été installées. Donc là, maintenant, nous allons migrer au fait nos tables sur la base des données qu'on vient d'exprimer. Donc vu qu'on a déjà renseigné la base des données sur nos fichiers, sur les fichiers qui contiennent nos variables d'environnement, donc là, je vais directement faire php artisan. Artisan migrate. Voilà. J'ai validé. Automatiquement, voilà, il m'écrée. Il m'écrée toutes mes tables. Si je viens là, vous voyez, là, je n'ai rien. Mais lorsque je vais actualiser, j'aurai mes tables qui seront créées. Voilà. J'ai mes tables. Ça, c'est toutes mes tables que j'avais créées. Et on a notre table user qui contenaient nos utilisateurs. Donc actuellement, il n'y a aucun utilisateur. Donc on doit créer des utilisateurs. Donc là, maintenant, si j'ai fait php artisan serve, donc notre projet sera lancé. Voilà. Bon, on va faire php artisan serve chez value. Voilà. Donc, je vais cliquer sur les liens là où le projet a été lancé. Donc on va faire toujours. Donc vous voyez, là, nous avons notre projet qui est lancé. Donc, si j'essaye de faire un login avec un utilisateur qui n'existe pas, ça ne va pas marcher. On va juste, par exemple, faire ça. J'ai mis n'importe quoi. Si je fais singing, ça ne marche pas parce que l'utilisateur n'existe pas. Il n'y a aucun utilisateur. Donc nous devons ajouter des utilisateurs. Mais avant de pouvoir ajouter des utilisateurs, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a ajouté des utilisateurs, un mail doit être envoyé par l'application dans la boîte mail des utilisateurs pour que l'utilisateur puisse récupérer les codes, ensuite continuer, en fait, son enregistrement. Donc il faut qu'on configure aussi cette possibilité d'envoyer les codes via mail. Donc là, normalement, ça s'est fait. C'est toujours avec les variantes d'environnement. Donc ça doit se faire sur cette réplique ici. Donc cette réplique-là. Donc si vous vous rappelez bien, nous avons travaillé avec MailTrap. Donc nous allons... Moi, j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas un compte... Donc si vous avez normalement suivi ce tutoriel, donc vous avez déjà un compte MailTrap avec tous vos paramètres. Donc je vais accéder à MailTrap. Donc ça, je peux fermer. Et voilà. Je suis sur MailTrap. C'est connecté. Donc moi, j'utilise mon compte Gmail. Voilà, il est automatiquement connecté. Bon, le projet, j'ai changé le nom du projet. Vous pouvez mettre le nom du projet que vous voulez. Moi, mon nom du projet, c'est par rapport au projet que j'ai dit précédemment. Donc là, je peux maintenant choisir l'intégration. Donc le type d'intégration que je veux faire. Donc je vais choisir la Ravel 9+. Voilà. Donc automatiquement, il me génère mes variables d'environnement. Moi, je vais copier ça. Je copie. Je viens là. À partir des passwords, je vais enlever tout ça. À partir des passwords, j'enlève. Et puis, j'écroule. Voilà. Mais, voilà. C'est enregistré. Donc là, maintenant, je peux recevoir de mails via MailTrap. Voilà. Donc, si nous revenons sur notre projet, nous allons faire un registre. Parce que nous n'avons aucun utilisateur. Donc, on enregistre un utilisateur. Et là, first name. Nous allons faire propos. Et puis, first name, mon nom. Donc, propos, mon nom, arrobas, d'email.form, par exemple. Et puis, on met le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe de 1 jusqu'à 9. Et puis, j'accepte les conditions. Register. Je pense que j'ai pour mine en erreur. On va répondre le mot de passe de 1 jusqu'à 9. Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Donc, un mail sera envoyé à l'adresse e-mail propos de mon mot. Voilà. Donc, ici, il nous dit, « Your account is not activated yet. Please check your mailbox and activate your account or send the confirmation message. » Avant de continuer, nous devons d'abord récupérer le code d'activation qui est encore ici. Vous voyez, j'ai un mail qui vient d'entrer. Je clique là. Là, je récupère le code d'activation pour continuer mon enregistrement. Donc, je vais coller le code d'activation ici. Ensuite, je fais « Activate ». C'est bon. Donc, mon compte a été activé. Donc, là, maintenant, nous allons nous connecter « Popo momo arrobas gmail.com ». Ensuite, je mets les mots de passe. J'ai « Valide ». Donc, je serai connecté normalement. Voilà, je suis connecté. Donc, vous pouvez voir ici « Popo momoo », je suis connecté. Donc, voilà, je peux me déconnecter et tout ça. Donc, notre projet fonctionne à merveille. Nous allons juste essayer de créer un deuxième utilisateur pour voir. Donc, si je viens, par exemple, ici, dans… Je viens là, j'actualise. Dans ma table « Users », je verrai un nouvel utilisateur qui a été ajouté. Vous voyez, donc, j'ai « Popo momoo » qui a été ajouté. Donc, nous allons créer un deuxième utilisateur. Donc, je vais faire « Create account ». Donc, je vais faire « Bobo », par exemple. « Bobo Toto ». « Bobo Toto ». « Bobo Toto » par base gmail.com ». Donc, je mets le même mot de passe. Pour ne pas se casser trop la tête. Voilà. J'accepte. J'ai fait « Register ». Voilà, la même chose. J'ai un autre email qui vient d'entrer. Donc, je copie les codes d'activation. Je viens là. Je fais « Coller ». « Activate ». Voilà. Donc, on va se connecter. « Bobo Toto » « Arrobas gmail.com ». Je mets les mots de passe. C'est bon. « Bobo Toto » est également connecté. Donc, si je viens là, dans ma table « User », j'essaie d'actualiser. Donc, je verrai que « Bobo Toto » a été ajouté. Voilà, « Bobo Toto » qui est là. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons pu récupérer notre projet sur GitHub. Donc, avant de pouvoir récupérer ce projet, nous avons installé les outils et applications nécessaires qui vont nous permettre de continuer avec ce projet. Notamment, nous avons installé XAMPP. XAMPP qui contient les serveurs web Apache et qui contient les serveurs de base de données MySQL qui contient les langages PHP et d'autres outils. Voilà. Après avoir installé XAMPP, nous avons aussi installé Composer. Composer est un outil qui nous permet d'installer nos dépendances Laravel. Alors, nous l'avons fait avec la commande composer.update. Voilà. Après avoir installé Composer, nous avons installé Git. Donc, Git nous a permis, au fait, de récupérer notre projet sur GitHub. Voilà. Donc, après avoir installé GitHub, nous avons installé VS Code. Donc, VS Code, c'est tout simplement un logiciel qui nous permet d'éditer nos codes. Voilà. Donc, je vous remercie pour la confiance. Je sais que j'ai disparu. J'ai disparu pendant plus d'une année. Donc, j'étais vraiment occupé dans beaucoup de choses. Là, maintenant, je pense que j'essaierai en congé bientôt. Moi, mon travail me prend beaucoup de temps. Je travaille dans le réseau et la cybersécurité. Bon, des fois, de temps en temps, je code aussi. Je fais du clodage. Je travaille sur certains projets Laravel aussi dans notre entreprise. En fait, moi, je fais tout. Je suis dans tout. Je suis dans la programmation. Je suis dans les réseaux. Je suis dans la cybersécurité. Donc, c'est très difficile pour moi de me disponibiliser pour pouvoir faire des tutoriels à chaque fois. Mais je me suis décidé enfin de revenir. Donc, revenir, je mettrai les vidéos chaque samedi ou dimanche. Je mettrai des vidéos. Et puis, quand j'aurai mon congé, parce que j'essaierai normalement en congé au mois de juillet. Donc, là, je pourrais vraiment mettre beaucoup de contenu. Et nous allons continuer comme ça. Donc, je vous remercie. Je vous dis plutôt à la prochaine. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé du nouveau contenu qui sera arrêté. Et donc, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021